ton projet bonjour bonjour merci beaucoup d'accorder cette petite entrevue c'est avec plaisir alors tu es né au sénégal à dakar plus exactement tes parents sont sénégalais pas du tout en fait mon père travail dans les énergies renouvelables et tout ce qui est maîtrise de l'environnement donc il était parti au sénégal pour amener de l'eau dans les puits dans les villages africains et moi j'ai eu la chance de de naître là bas je dis la chance parce que du coup j'ai grandi en afrique au sénégal puis à bamako mali après on est parti en guadeloupe aussi donc plein de beaux voyages très jeune super souvenir d'enfance exactement c'est vraiment au soleil donc auteur compositeur interprète tu as fait partie d'un groupe que je vais te laisser citer ouais voilà goyav voilà c'est pas en fait c'est goyav prononcé en créole guadeloupe parce que j'ai grandi en guadeloupe et que je parle créole donc tout simplement goyav voilà donc à l'heure actuelle il est toujours alors le coup tu es toujours avec eux ouais voilà le groupe m'accompagne il est là depuis le départ et puis simplement on a tourné pendant cinq ans et j'étais au sein de ce groupe uniquement et puis quand j'ai commencé à on va dire à partir sur une carrière un petit peu plus solo j'ai eu envie d'embarquer quand même tous mes potes avec moi dans l'histoire et puis voilà donc c'est cool alors aussi on peut pas passer outre le surf donc dix fois champion vice champion 93 et 94 de sur une voie de loup exactement beaucoup de voyages on voit quand même un petit balade ben le surf m'a permis de voyager beaucoup de partir comme je disais assez jeune partir découvrir l'australie le brésil la caraïbe les états unis donc fantastique quand on est gamin de pouvoir comme ça partir avec son sac à dos et sa planche c'est ça donc tu as dû arrêter le surf à cause d'un en 2001 à cause d'une blessure alors je rectifie un tout petit peu c'est à dire que effectivement j'ai une blessure en 2001 donc j'ai dû mettre la compétition de côté pendant un an mais je suis revenu après cette blessure et j'ai refait des compétitions et des résultats et ça n'est pas à cause de la blessure que j'ai arrêté de faire des compétitions c'était vraiment un choix j'ai décidé de m'essayer à la musique en m'inscrivant dans une école de musique à bordeaux qui s'appelle le siam voilà et en 2002 et en 2003 j'ai créé mon groupe et bah j'ai jamais fait marche arrière en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me faisait kiffer et que je voulais continuer à faire de la musique déjà à l'époque où tu faisais du surf tu avais déjà ce petit truc pour la musique ouais j'avais une relation très forte à la musique j'avais besoin de musique avant d'aller surfer pour me motiver pour les compétitions ou au contraire pour relaxer après les compétitions donc toujours de la musique à fond dans la voiture à la maison dans ma chambre et j'écoutais vraiment de tout du reggae du 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 métal du classique voilà je crois que j'ai vraiment j'adore la musique éclectique alors aujourd'hui tu vis dans les landes ouais si je me trompe pas c'est un peu des paysans après tous ces voyages quand même se retrouver dans les landes alors ouais bon moi j'ai atterri dans les landes parce que déjà toute ma famille enfin mes oncles les tantes cousins sont tous du sud-ouest entre bordeaux pays basque le béarn donc même si moi j'ai grandi outre-mer depuis que je suis né je reviens tous les ans à hausgore voir la famille et surfer les vagues des landes donc quand je me suis dit bon moi je vais quitter la guadeloupe pour essayer de de démarrer autre chose avec la musique et tout c'est très naturellement que je suis venu m'installer près des vagues et près de la plage pour pouvoir continuer à surfer dès que possible c'était racine dans tous les cas ouais quelque part alors bon c'est vrai que j'ai quand même clairement la culture des îles mais je me j'ai deux maisons voilà mais les antilles et les landes et les landes d'accord donc tu as con écrit aussi avec des artistes ouais donc qui c'est qu'on peut nommer alors j'ai travaillé sur l'album précédent l'album sur lequel on retrouve effectivement lady mélodie et ses chansons là qui ont largement contribué à mon succès en tout cas auprès du grand public j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle ben mazué qui est fait de la chanson un peu hip hop soul à paris j'ai travaillé avec lovijam ragaman de guadeloupe avec j'ai chanté également avec tom keren triple champion du monde de surf qui est une voix sublime et qui fait de la balade folk voilà avec sa fille également liane keren et là sur le prochain album ben j'ai quelques quelques beaux duos en perspective j'ai enregistré une chanson avec tiken jaffa coli l'artiste de le chanteur de reggae de côte d'ivoire que vous connaissez peut-être et puis puis quelques autres surprises amen vianna chanteur du togo en fait j'aime bien j'aime bien délirer avec des artistes qui font des choses différentes et ça m'apporte beaucoup là l'actualité donc un album alors un nouvel album moi sur lequel je travaille depuis depuis un an enfin depuis un peu plus que ça maintenant mais on a commencé à enregistrer un petit bébé nouveau bébé donc le troisième en réalité puisqu'il y en a eu un tout premier avec goyave ensuite il y avait eu celui avec lady melody et le troisième là avec un premier single qui part en radio très bientôt qui s'appelle nouvelle vie et que je pense que vous n'allez pas tarder à entendre avec grand plaisir un peu plus personnel qu'est ce qui peut te faire planer te rendre bien te rendre vraiment ou la vie est belle une bonne session de surf avec mon frangin en guadeloupe dans de l'eau chaude à 28 degrés au mois de décembre paradis le top du top voilà qu'est ce qui te donne envie d'aller toujours plus loin qu'est ce qui est où tu puisses ta force je pense beaucoup dans les relations aux gens qui me sont chers quoi c'est à dire la famille je parlais de mon frère mes soeurs vraiment mes amis d'enfance en fait j'essaie de de pas changer de de pas me perdre dans ce succès de tout faire pour rester le même et garder les pieds sur terre et vivre tout ça avec en prenant du recul je me dis c'est génial c'est super tous ces gens qui qui viennent au concert qui chantent mes chansons je sais que ça peut s'arrêter demain et je fais pas de la musique pour pour le succès je continuerai à faire de la musique même si demain ça marche moins bien donc voilà je crois que j'ai vraiment j'aime vraiment ce que je fais j'ai passionné c'est le principal je souhaite vraiment beaucoup de longue vie dans la musique et dans tout ce que tu entreprends mais merci merci beaucoup et voilà c'était tom frager sur focal tv dans la route des stars merci à bientôt au revoir ciao